Le borsune n'est pas très intéressant pour noir donc on va plutôt taper ici et ok il veut nous couper directement. Je pensais qu'il irait en C15 pour prendre le plus de points possible. C'était un peu l'idée du coup 20 d'ailleurs en F6-8. Prendre le plus de points possible directement. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie d'Objectif 5 Endan. Donc cette fois ci nous sommes 16Q face à un autre 16Q. Je vous mets les bonnes coordonnées et on va approcher comme ça. Donc il a fait deux Hoshi. On fait un Hoshi, un Komoku. Donc là c'est la première partie en tant que 16Q. J'ai sauté une ou deux parties que j'avais jugé du coup pas assez intéressante parce que l'adversaire c'était comme dans la partie numéro 5 donc c'était compliqué d'avoir quelque chose de concret à commenter. Ici déjà rien qu'avec son style de jeu on voit le coup en 6 et le coup en 8. On voit déjà qu'il a un peu de théorie donc ça va peut-être être plus intéressant pour tout le monde. On va aller en 11 ici. Il n'est de l'attaque notre pierre. Donc là on voit que s'il va en L18 je dois reculer mais il peut aller peut-être en N18 même. Donc on va juste avancer. Et il recule comme ça. Ok. Donc là il menace de jouer en Q17 et de faire une assez belle forme pour qu'on y va nous-mêmes. C'est le Sansan. C'est un bon coup ici. Et voilà. Là on voit une première erreur quand même de sa part. C'est ce coup en 16 n'est pas très utile parce que je connecte. Et lui ça lui a donné un angle vide. Et en soit il était déjà connecté parce que s'il jouait même en N17 il allait en M16 et s'il jouait en M16 il allait en N17. Le Kosumi était bien connecté. Il tape ici. Là je pense qu'il a raison parce que le Borsune n'est pas si intéressant. Il vient de ce côté. Est-ce que c'est si intéressant pour moi de défendre à fond ici ? Est-ce que c'est pas plus intéressant de venir là ? Le Borsune n'est pas très intéressant pour Noir. Donc on va plutôt taper ici. Et ok il veut nous couper directement. Je pensais qu'il irait en C15 pour prendre le plus de points possible. C'était un peu l'idée du coup 20 d'ailleurs. En F18. Prendre le plus de points possible directement. Là on voit il y a un Tobi en E15 E17. Et je peux le déchirer. Donc quand tu peux couper tu coupes. On y va. Il nous met un Atari. On voit qu'il y a pas mal de place. Donc on fuit avec notre pierre. En plus c'est une pierre deux coupes. Donc elle est très importante. Et il vient. On n'a plus que deux libertés ici. Ce qu'on peut constater c'est. Imaginons le jeu Tenuki. Bien sûr. Quand il joue en G16. Je m'enfuis. Il va en H17. Je m'enfuis. Et il capture toutes nos pierres en nous poussant contre le bord. Donc là. Ce coup est SNT. On doit répondre quelque chose. Ce que je vois ici c'est qu'il y a un. Il y a un double Atari. En D17 pour Noir. Atari sur E17. Et Atari sur D17. Il sauverait celle là je pense. On pousserait là. Il va ici. On pousse là. Il va ici. Et on peut tout capturer. Donc à priori. On a le droit de faire ce double Atari. Il nous fait Atari de ce côté. Très bien. On va. Capturer cette pierre. Et s'il continue son Atari. On capture celle. Et finalement. Il a développé du côté où c'était moins intéressant. Peut-être un peu plus pour blanc que pour noir. Bien sûr. Et nous. On s'est emparé d'un coin. Quand même. Assez immense. On va dire. Il y a combien de points. 2. 4. 6. 8. 10. 12. On va dire. 12. 14. Plus ces deux pierres capturées. C'est pas petit. Et on voit qu'il y a des points de coupe toujours. Est-ce que c'est bon de capture deux coupes de suite ? Je pense pas. C'est pas nécessaire forcément. On va plutôt venir défendre cette pierre. Parce que là si on se fait contrepasser. On voit que blanc est très fort sur l'extérieur. Donc cette pierre pourra être en danger très facilement. Si une pierre blanche arrivait vers Q10, Q11. On va directement. Donc on va juste étendre. Une extension naturelle. Très léger. On est vivant partout de toute manière. Et ici il nous coupe. D'accord. On le met en Atari. Et il vient ici. D'accord. Qu'est-ce qui se passe s'il vient en R17 ? On défend. Et même s'il nous met Atari ici. On peut capturer la pierre. Donc on a aucun danger ici. On ne risque rien. On va donc regarder. Quand il n'y a aucun groupe faible. C'est quoi la priorité ? Est-ce que l'adversaire a des groupes faibles ? Pas vraiment. Il y a une coupe ici. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller ? Pas forcément. Ensuite. Est-ce qu'il y a encore les coins ? Les bords ? Oui. Ici c'est très ouvert. On voit qu'ici soit je peux protéger mon coin. En allant en N3. Ça fait une sorte de Shimari qui arrive à verser ces deux pierres là. Ou alors je peux venir m'emparer directement du coin. Où est-ce qu'on va faire ça ? Comme le mur n'est pas encore très solide ici. On peut se permettre d'aller dans le coin et de donner un de l'autre côté. Je pense. Et surtout ça pourrait nous aider. Imaginons il fait un mur. Je reste côté. Il garde l'initiative. Et il protège un peu sa faiblesse ici. Ça nous permettrait de regarder un peu des coups soit d'invasion soit de réduction. Donc ça peut être intéressant. En tout cas il joue le coup 40 en E3. Normalement quand on fait ce année à la tête de la pierre c'est pour jouer le double année. Normalement c'est pour jouer en F2. Ici maintenant c'est une petite erreur parce que je peux finir Sainte. S'il continue je continue une fois. Il continue et après je peux jouer ailleurs. Je ne connais pas trop la séquence à progrès. On va jouer là. S'il protège sa pierre on peut faire cette année. Et ce serait problématique pour lui. Il nous fait la taille. On protège nos deux pierres bien sûr. Et il vient de ce côté. Ok dans son esprit c'est je m'empare de tout ça. Ici s'il avance. Il ne reste pas grand chose. On protège. Fin de l'histoire. Donc ce coup est goté. Et là on voit que si je fais année ici. Il protège et je peux faire double année. Quand vous voyez ce genre de forme là. Quand il y a deux ou trois pierres et que l'adversaire n'a pas répondu ici en G3. C'est vraiment très gros d'y venir. Il avance ici. On protège. Ce n'est pas grave. Ça nous a permis d'avoir le timing de venir en G3. Il attaque ici. On protège. Et il protège sa pierre. Très bien. Donc maintenant il faut observer. Nous on a potentiellement quatre coins. Et l'adversaire n'a que du potentiel. Ici. Sauf que je suis senté. Et il y a pas mal de faiblesse. En B13. B13 c'est une faiblesse qui dit soit je te coupe. Et en même temps si tu protèges ta coupe. Ça me fait une pierre pour m'aider à m'installer. On voit qu'ici il y a des coupes. Ici il y a des coupes. Donc normalement ça va être très difficile pour noir de créer de pour blanc. De créer des points ici. On va d'abord écraser. Ce coup 55 en F5. Menace d'aller en E4. Et de capturer les pierres. Donc il est obligé de protéger. On fait le double année. Il fait Atari. Et en fait ce qu'il y a c'est que. Même s'il développe des points ici. On va faire un mur fort de l'autre côté. Oula j'ai fait une bêtise. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Allez. Des aléas du direct. Arrête. J'ai fait un misclic. Je voulais protéger ma pierre bien sûr. Maintenant. C'est compliqué. Heureusement dans le coin. S'il descend. Je peux pas descendre ici. Donc je suis obligé de descendre là. Je peux faire Atari. Je capture. Et il protège. Et je suis mort dans le coin. Possiblement. Donc on va capturer cette pierre. Et il vient de ce côté. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait du coup. On va venir ici. Donc là il prend pas mal de points. C'est vrai. On s'installe de ce côté. Ici il construira plus maintenant. Depuis le coup 63. Et là on voit que maintenant. S'il approche vers N3. C'est en face d'une force indestructible. Vraiment. Donc il ferait un beau potentiel au nord. Donc nous même. On aime bien ce coup. N3. On disait tout à l'heure. C'était une possibilité. Donc on y vient. Il protège sa coupe. Très bien. Il peut encore venir vers C6. Et maintenant qu'il est très solide là. Il pourra développer un centre très intéressant. Donc. Nous même. On va venir par là. Parce qu'il joue un peu avec cette pierre en F5. Il nous met en Atari. Donc on est en danger. Ces trois pierres sont en Atari. S'il joue en D16. Il capture ces trois pierres. Et on peut capturer d'abord. Donc on capture. Et il attaque. D'accord. Très bien. Ces deux pierres c'est vrai. C'est un peu en suspens depuis tout à l'heure. A la place de 67. J'aurais peut-être pu rajouter un coup en P8. On va. Coup de contact. Souvent on dit que pour défendre. On touche. Et que pour attaquer. On attaque à distance. Parce que le contact. Ça va construire les deux joueurs. Il peut tout simplement répondre comme ça par exemple. Et je me construis déjà. Et finalement c'est lui qui va être attaqué. C'est pour ça que souvent on attaque à un coup de distance. On va faire le double année. Ce qu'on entreprenait de faire là-bas. Il fait Atari. On répond bien cette fois. On va pas aller en N10. Là ça serait un peu catastrophique pour notre survie. On répond à l'Atari. Et là. Il y a eu une grosse erreur. Ce coup en 78. Il nous pousse. Pour l'enfermer. Visuellement là on voit que. Maintenant c'est le groupe blanc. Qui va avoir du mal à survivre. On attaque. On fait encore le NSE à la tête de pierre. On s'enfuit. Il nous fait Atari de ce côté. Très bien. On fuit. Atari encore. On fuit. En fait quand il voit un Atari. Il le fait. On voit avec cette pierre. Ou les menaces ici par exemple. Sauf que. Quand on apprend le go. Au début. Souvent on nous fait faire des Atari go. Et on nous dit que. Faire les Atari des deux côtés. Au début. C'est pas une très bonne idée. Parce que. Ça nous fait créer. Quatre groupes au final. On a. On a quatre groupes distincts. Et l'adversaire en a que deux. Donc finalement. On est plus. On rend l'adversaire solide. Et nous on se retrouve avec pointe pointe coupe. Par exemple ici. Je peux faire Atari. Soit je capture ces deux pierres. Mais en même temps. S'il protège. On va capturer ces deux là. Et il vient de le voir. Il meurt ici. Donc il abandonne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on a pu en retirer quelques petites choses. Notamment le magnifique coup ici. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Et à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait. Sur ce. Je vous dis. À vendredi. Pour une vidéo de rediff. D'une partie assez intéressante. Qu'il y a eu sur KGS. Mardi soir. Allez salut. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.